Passionné par les sujets dramatiques et les cadrages audacieux, le peintre animalier Auguste Schenk, originaire d'Allemagne, est né en 1828. Très tôt attiré par la France, il fut élève de Léon Coigny à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il s'éteint à Écouan, à l'aube du 20e siècle. Son tableau le plus célèbre, intitulé Angoisse, fut exposé au Salon de 1878. Par son sujet terrible, il suscita une très vive émotion chez les visiteurs, y voyant une métaphore du drame humain. De nombreux graveurs reproduisirent l'image, assurant à ce tableau poignant un succès international, la Galerie Nationale d'Australie achetant le tableau dès 1879. Exposant régulièrement au Salon de peinture, il sut s'y imposer par un style singulier et inimitable, y obtenant récompenses et commandes. Dans la plupart de ses œuvres, Auguste Schenk se plaît à organiser ses groupes d'animaux en frise, serrés et alignés les uns contre les autres, comme c'est le cas dans le tableau que nous vous présentons ici. Traité à l'huile sur un papier marouflé sur carton, essentiellement traité dans une gamme de bruns et de blancs teintés de gris, on y observe quatre chevaux à la mangeoire, contenus dans un espace très resserré, l'artiste concentrant sa vision sur les seules têtes des animaux, procédés que nous pouvons retrouver par exemple dans son tableau Autour de loge, exposé au Salon de 1868, ou de son cœur de dindon gravé par Goupil vers 1880. Totalement inédite, notre œuvre, signée en bas à droite, constitue une intéressante redécouverte et vient enrichir le corpus d'un artiste particulièrement recherché pour ses peintures à thématiques animalières.